bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit récap de mes cadeaux d'anniversaire et évidemment une ouverture de colis en ce qui concerne mon anniversaire aussi on va commencer par les cadeaux que j'ai ouvert du coup en live sur twitch donc je vous mettrai si possible le lien pour que vous puissiez regarder la rediffusion si vous le souhaitez mais en soit j'ai eu du coup un bol pour les ramène voilà qui est vraiment super jolie alors évidemment j'ai déjà utilisé on a les baguettes on a la cuillère qui va avec on a aussi le petit livre de recettes super sympa et avec il y avait ce petit bracelet ensuite j'ai eu une petite enceinte également qui est là elle est vraiment incroyable elle a un super son et du coup si vous voulez voir la marque c'est une fraîche rebelle qui est vraiment incroyable couleur violette donc une de nos couleurs préférées ensuite j'ai eu une petite tasse donc pas du tout ce qu'il ya à l'intérieur mais en soit je m'en sers pour ça j'ai eu également des cartes dragon ball à collectionner je peux vous les montrer ce n'est pas un souci voilà qui d'ailleurs il va bientôt y avoir une ouverture au sujet des cartes dragon ball comme des cartes studio ghibli des cartes démon slayer aussi voilà ensuite on va continuer dans les cartes auquel du coup j'ai eu le deck de démarrage dragon ball voilà donc auquel ça contient 50 cartes une carte leader un manuel de tapis de jeu j'ai eu celle ci aussi donc pareil contient 50 cartes une carte leader un manuel de tapis de jeu donc en tout ça contient 51 cartes et contient également des cartes doubles avec ceux ci j'ai eu également des slives que j'ai déjà utilisé ensuite on part sur le nettoyant désinfectant antipoint noir yves rocher le lait pour le corps yves rocher alors argan et pétales de rose dans la même gamme j'ai le bain de douche pour continuer dans cette gamme l'huile pour le corps et cheveux ensuite le gommage en huile le gommage éclat pour le visage la crème pour les mains pareil argan et pétales de rose le baume pour les lèvres carité un mascara un petit agenda ensuite j'ai eu les échantillons bien sûr de crème anti-rides je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui vont rigoler ensuite j'ai eu hop je vais essayer de vous le montrer comme je peux un tapis personnalisé dragon ball vs studio libri voilà avec mes réseaux sociaux en bannière en bas ainsi que le petit logo du coup de mes réseaux sociaux maintenant on va passer aux ouvertures de trois colis que j'ai reçu il y a deux trois jours donc en soi j'ai attendu d'aller chercher tout ce qu'il fallait pour la vidéo donc on part et je pense que vous n'êtes pas surpris sur un livre du japon les illustrations rien que comme ça elles sont incroyables mais en soi je vous en ferai une présentation ensuite le deuxième au colis sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent un marque page kawaii donc à peindre ou à colorier dans le troisième colis qu'est-ce que nous avons un livre de coloriage sur le thème de Noël voilà Noël arrive alors du coup un petit livre de Noël qui fait plaisir ensuite je me suis enfin acheté ma souris parce que du coup ça fait environ trois mois quatre mois que je n'ai plus de souris donc du coup je me suis acheté une souris pour aller avec mon tapis et bien sûr Harry Potter je la déballe je reviens donc en soi je ne vous cache pas que c'est une souris filaire mais sur le thème Harry Potter et elle s'allume du coup comme ceci elle est vraiment super sympa je suis vraiment fan ensuite je me suis acheté des mangas donc du coup je continue la série de Shirayuki aux chevres rouges j'ai pris le tome 4, 5 et 6 ensuite je continue également la série Yona princesse de lobe 4, 5 et 6 sachant qu'à la maison j'ai le 1, 2, 3 j'ai aussi le 22 et le 23 ensuite vu que j'avais commencé la collection j'ai pris Kofi and Vanilla donc le tome 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite donc il y avait des mangas qui étaient absolument pas prévus donc qui ceux-là sont une très bonne surprise alors du coup là on part sur le tome 1 de Black Rose Alice ensuite parce que je voulais vraiment sur le thème des vampires donc du coup là je suis sur Nosferatu Nosferatu je sais plus je sais plus comment on le dit ensuite je suis sur The Vampire and the Rose donc en tome 1 ensuite Chocolate Vampire en tome 3 donc du coup vu qu'il n'y avait que le tome 3 de disponible vu que je le souhaitais absolument j'ai quand même commandé le tome 1 et 2 mais j'ai déjà le 3 et ensuite Shigaim je sais pas si c'est comme ça que ça se dit enfin je finirai par arriver à le prononcer voilà et celui-ci du coup c'est le tome 2 du coup je vais pouvoir ranger tout ça classer tout ça et en soi j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à faire comme d'habitude à liker à commenter à partager à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine future vidéo sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?